Bonjour à tous! Avant de plonger aujourd'hui dans la nouvelle lune du 6-7 septembre 2021, eh bien, allons simplement parler un tout petit peu des commentaires, parce qu'il y a deux petites choses qui se sont arrivées dernièrement. Premièrement, les commentaires, donc les réponses sur les réponses, eh bien, je ne les vois plus facilement. Avant, j'avais une option pour pouvoir les voir exactement quand il y avait eu une réponse sur une réponse. Maintenant, ça a changé un petit peu sur YouTube et du coup, je n'ai plus la facilité de voir tout ça. Donc, si vous voulez que je réponde à une réponse que vous avez faite sur un commentaire, eh bien, simplement, faites un nouveau commentaire. Vous pouvez spécifier, là, par rapport à quelle suite de sujets il s'agit. Mais donc, je m'engage à répondre à tous les nouveaux commentaires. Donc, il n'y aura pas de nouveaux commentaires non répondus. Par contre, les réponses aux commentaires, là, je n'arrive plus parce qu'ils ne me donnent plus cette option de les trouver rapidement. Donc, ça serait super long de faire un suivi comme ça. Évidemment, là, je n'aurai pas le temps de ça. Donc, voilà. Si vous voulez une réponse sur une réponse, faites un nouveau commentaire. Comme ça, c'est sûr, je vais l'avoir. Et ça, vraiment, je m'engage à répondre. Cela étant dit, sur la dernière vidéo, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires du tout. Là, c'était comme trop, là, parce qu'on est en pleine saison apicole. Vous le savez, j'ai une grande implication en apiculture apithérapie. Et là, vraiment, ça déborde. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas eu la chance de faire ça. En plus, les journées sont longues. On remplit bien les journées parce que, bon, c'est l'été. Et voilà, je n'ai plus ce petit temps, souvent, que je prenais en soirée, là, pour répondre aux commentaires. Mais ça s'en vient. Je vais répondre très bientôt, là, déjà aux commentaires de la dernière vidéo. Puis, bien sûr, de celles qui viennent aussi. De celle-ci, entre autres. Voilà, petit ajout sur les commentaires. Allons-y maintenant dans cette nouvelle lune du 6 et 7 septembre 2021. Pourquoi 6 et 7? Simplement parce que c'est une nouvelle lune qui arrive au niveau précis dans la nuit, entre le 6 et le 7. Donc, dépendamment où on se trouve dans le monde, évidemment, comme à l'habitude, eh bien, le jour le plus avancé, le 7, ce sera pour Europe. Donc, France, bien sûr, mais Europe et à l'Est. Et ce sera plutôt, par exemple, au Québec. Donc, en Amérique, ce sera le 6 septembre. Voilà, simplement. Donc, allons-y maintenant dans cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, il y a un changement qui s'est fait avec la rétrogradation de Saturne. Il y a ce carré Saturne-Uranus qui s'est estompé. Il y a comme une pause dans ce carré. On y reviendra en fin d'année. Mais là, on a une petite pause de ce temps-là qui dure depuis quelques lunaisons déjà, mais qui se poursuit et qui donne accès à vraiment des énergies très différentes. Et encore une fois, ça se poursuit. Ce n'est plus ce carré qui est majeur, là, dans cette lunaison-ci, de cette nouvelle lune. Il s'agit plutôt d'un ensemble de trigones qui sont vraiment majeurs, puissants, très forts, et qui impliquent 9 planètes sur 10. Puis quand je dis planètes, j'inclus là-dedans, bien sûr, les luminaires, donc le soleil et lune aussi sont inclus là-dedans. Donc, c'est particulier parce que 4 trigones qui impliquent 9 planètes sur 10 et qui sont des trigones à chaque fois avec des planètes différentes. Parce que parfois, ça fait un grand triangle bleu, là, et du coup, la même planète va être impliquée dans deux trigones, mais là, pas cette fois-ci. Ce ne sont vraiment que des trigones différents. Donc, c'est beaucoup de trigones majeurs. Et ils sont en plus tous précis. Ça, c'est rare d'avoir autant de trigones aussi forts que ça. Et presque toutes les planètes, il y en a une seule qui fait exception, c'est Neptune en poisson, qui, elle, son aspect principal est une opposition à Mars. Mais bon, on y reviendra à cette opposition. Allons visiter des trigones un à un. Donc, bien sûr, il y a une conjonction, puisque 4 trigones, 9 planètes, ça veut dire qu'il y a au moins une conjonction. Donc, il y a une conjonction dans tous ces trigones. Et vous devinez sans doute c'est quelle conjonction. Logiquement, ceux qui connaissent un peu, c'est bien sûr la nouvelle lune. Donc, la conjonction soleil-lune en vierge, qui est extrêmement précis, ce trigone. Là, c'est à une minute près. Donc, une minute, c'est un soixantième de degré. Donc, c'est à une minute près, là, la précision du trigone. Donc, soleil-lune en vierge avec Uranus en taureau. Très fort. On va en reparler. Pour l'instant, je nomme les trigones seulement, avec les planètes qui sont appliquées là-dedans. Il y a un autre trigone qui implique le signe de la vierge. Donc, c'est un autre trigone en signe de Terre. Parce que oui, une autre particularité des trigones, c'est que ce sont tous des trigones qui sont dans les mêmes... Dans chacun de ces trigones, ça reste dans le même élément. Vous savez, parfois, dans un trigone, si on a, par exemple, une planète en fin de signe et une autre en début de signe, ça peut changer d'élément. Et ça, ça fait un trigone qui est un peu... quelque part un peu dénaturé, là, qui a une énergie différente. Mais quand ça reste dans le même élément, c'est le trigone dans le plus fort de son essence. Et là, chaque fois, dans les quatre trigones, c'est de ça qu'on parle. Et donc, là, pour l'autre trigone qui implique le signe de la vierge, on a Mars en vierge, qui fait trigone non pas en taureau cette fois-ci, mais plutôt en capricorne, et donc avec Pluton en capricorne. Donc, Mars-Pluton en trigone. Déjà, ça, c'est une autre force. Donc là, Mars en vierge, Pluton en capricorne. Second trigone, donc ça, c'est le deuxième trigone en signe de Terre. Maintenant, on va aller voir deux autres trigones qui sont en signe d'air. Et là, vous les voyez d'ailleurs à l'écran. Là, nous avons, entre autres, Vénus en balance, qui gouverne donc en balance, qui fait son trigone à Jupiter en verso. Donc, balance, verso, deux signes d'air, Vénus, Jupiter. Et on a encore, et là, c'est encore les mêmes signes, balance et verso. Et nous avons Mercure avec Saturne, bien sûr. Donc, les deux fameuses planètes de l'année dans le signe du verso, Jupiter-Saturne, font, elles aussi, toutes deux, un trigone. Jupiter et Vénus, Saturne avec Mercure. Donc, voilà. Voilà les quatre trigones. Très, très, très puissants d'avoir autant de trigones que ça. Donc, deux trigones en signe de terre et deux trigones en signe d'air. Donc, air et terre seront très, très puissants pour cette nouvelle lune. C'est quelque chose de spécial. Autant, les trigones, on sait, ce sont là où l'énergie coule le plus naturellement possible. C'est comme une suite d'évolution toute normale. On sait que les signes, dans tous les signes du même élément, il y a une évolution d'un signe à l'autre dans ces éléments. Et donc, quand on a un trigone qui reste justement dans le même élément, ce qui est la nature du trigone, on sait que c'est 120 degrés. Et voilà, donc c'est exactement la distance normale, normalement, pour être dans le même élément, en fait, quand on a un aspect comme ça. Eh bien, c'est que ça coule naturellement. Il y a une évolution naturelle qui se fait entre les deux planètes. C'est une connexion toute harmonieuse, toute facile, toute forte. Je nomme quand même les deux autres aspects notables. Donc, ça fait beaucoup d'aspects. Ça fait six aspects en tout. Six aspects en tout qui ont du sens. Six aspects qui sont forts. L'autre aspect, je l'avais dit rapidement, Neptune, opposition à Mars. Cet aspect est particulièrement fort. Pourquoi? Parce que Neptune a la seule planète qui n'a pas de trigone. Et donc, le fait qu'elle soit en opposition à Mars vient marquer vraiment la participation de Neptune. Et ça, quand même, ça compte. Donc là, on va en parler aussi. Et du coup, le sixième aspect, ça fait beaucoup, je sais, mais vous pouvez quand même suivre sur l'écran les aspects dont on parle. Puis après, on va mettre le thème complet. Puis vous pourrez toutes les voir en même temps. Donc voilà. Donc le sixième aspect, c'est un carré. Donc il y en a un carré quand même. Ce n'est pas comme s'il n'y en a pas. Un carré, on sait que c'est plus une force de tension. Il y en a un quand même qui va venir nous faire travailler. Et c'est Pluton-Vénus. Donc Vénus en balance, Pluton en Capricorne. Les deux, ces deux planètes, ont également un trigone. Chacune de ces deux planètes ont un trigone. Donc il y a une suite d'énergie d'ailleurs qui se fait, qui fait, qui coule dans cette suite de carrés, trigones, oppositions. Il y a une suite d'énergie comme ça qui existe, qui se fait. Mais on va quand même prendre les aspects séparément là. Parce que sinon, ça fait trop de notions à parler. On aurait besoin d'une vidéo qui serait extrêmement longue. Donc allons-y, simplement, en ordre. Donc allons interpréter les trigones. Ensuite, l'opposition. Et pour finir, pour le dessert, le fameux carré. Donc voilà. Donc les trigones, évidemment, les plus puissants vont être les trigones en... Ben, c'est à peu près égal, mais quand même, les trigones en signes de Terre, comme il y a la Nouvelle Lune qui est dedans. Et c'est une Nouvelle Lune. Toute la dynamique de Nouvelle Lune se trouve dans cette dynamique des signes de Terre. Et le signe champion, là, pour les signes de Terre, il y en a un. C'est vraiment le signe de la Vierge. C'est là qu'il y a la Nouvelle Lune, mais c'est aussi là qu'il y a deux des points de ces deux trigones. Donc Mars aussi, qui part de là. Alors que pour les autres signes de Terre, il y en a un en taureau, puis un en capricorne. Donc on voit que le signe de la Vierge sort beaucoup. Le soleil s'y trouve, la Lune s'y trouve, c'est la Nouvelle Lune, voilà. Le signe de la Vierge est donc vraiment à l'honneur. Et voilà, il ressort tout particulièrement. Et c'est lui aussi qui a trois planètes dedans. Donc il est quand même très fort, ce fameux signe de la Vierge pour cette Nouvelle Lune. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On trouve deux planètes qui sont, qui amènent énormément de changements, qui viennent jouer sur ces forces dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, à la base, c'est un signe plutôt calme. On le sait, hein, qui s'occupe des petites choses. On dit Dieu est grand parce qu'il s'occupe des petites choses. Eh bien, voilà, c'est le signe de la Vierge, hein, qui est comme ça. C'est lui qui a cette fonction, qui va donner un sens à tout. Et là, c'est un signe plutôt tranquille normalement. On y a une Nouvelle Lune, on pourrait s'attendre à un moment où on va toucher des bases, on sort quand même doucement de l'été, on entre dans le mois de septembre, qu'on sait que le mois de septembre, c'est lui qui va ouvrir la porte à l'automne. On est encore en été, mais on sent qu'on entre doucement, on est en train de se préparer à cette sortie de l'été quand même, hein. Et donc, on s'attend un peu à ce que les choses commencent à reprendre un peu d'ordre, hein. Quand on entre dans le signe de la Vierge, on sort du lion. Le soleil sort du lion. Et donc, on reprend un petit peu d'ordre, un peu de clarté. On repose les choses. Il y a une effervescence qui va quand même se calmer. Mais cette fois-ci, les trigones sont avec des planètes qui amènent de grosses transformations. Uranus en taureau et Pluton en capricorne. Donc, ça fait des trigones qui viennent dynamiser ce signe de la Vierge. Qui viennent vraiment le rendre plus profond, on va dire. Beaucoup plus profond et vraiment pas de surface. C'est intéressant parce que la Vierge s'occupe de valoriser les choses, hein. Elle, elle va donner une valeur à toute chose. Toute petite chose aura sa valeur. Et là, on parle dans tous les plans, hein. Au niveau du temps. Il n'y a pas une minute qui ne comptera pas. Au niveau de l'espace, au niveau des gens, au niveau de la vie, au niveau de toutes les valeurs. Eh bien, la Vierge va donner sa place à chaque chose et la profondeur qu'amènent ces planètes que moi j'appelle collectives, là, Pluton et Uranus, la profondeur que ces planètes viennent amener, apporter, ça vient mettre une pression sur ce signe de la Vierge. Donc, Pluton le fait sur Mars, Uranus sur la Nouvelle Lune. Eh bien, quand même, ça amène nos forces qui sont très engagées parce que Mars, c'est l'action, quand même. Engagées avec la Nouvelle Lune, cette subconscience et conscience, Lune et Soleil, qui sont là. Donc, il y a une action, il y a la conscience, il y a la subconscience, il y a beaucoup de notre engagement, finalement, concrète qui se trouve dans ce signe de la Vierge, qui veut, justement, replacer des choses. Vous savez, c'est la rentrée aussi, hein? Souvent, la rentrée pour tous les étudiants, que ce soit universitaire, collégial, de tous les niveaux d'école, en général. Eh bien, on entre, hein? Au moment de la rentrée, quand même, au mois de septembre, là, ça y est, là, c'est le moment de la rentrée, cette nouvelle Lune, c'est le moment qui est au tour de ce temps de rentrée. Et donc, normalement, on organise tout. Il y a un nouvel horaire qui arrive, hein? Tous ces détails de l'horaire, eh bien, c'est nouveau. On retrouve un nouvel horaire, toutes les choses changent, hein? On reprend une espèce d'ordre particulier au moment de la rentrée. Et on est en train de retrouver ça socialement, mais il y a une profondeur énorme, une pression qui est mise sur ces énergies qui s'y trouvent par Pluton et Uranus. C'est harmonieux parce que c'est en trigone, mais un trigone fait avec Pluton et Uranus va toujours quand même pousser et mettre beaucoup de pression. Et donc, on s'y trouve dans cet espace, on est censé remettre un ordre nouveau. Et d'ailleurs, petite parenthèse, là, je sais que le sujet devient un peu trop, trop présent, là, mais on ne peut pas pas le mentionner. Au Québec, ça, c'est pour le Québec, mais il y a cette affaire de normalement passeport vaccinal qui devrait s'activer le 1er septembre. Je le dis maintenant. Et donc, on voit aussi, là, qu'il y a une résonance avec cette nouvelle horaire, l'horaire de la rentrée, les nouvelles façons de faire pour la rentrée, avec l'école, tout ça qui reprend pour les enfants et tout. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui va vraiment mettre une pression là-dessus. Il y a une profondeur qui est mise. Ça veut dire que les habitudes que l'on choisit, notre niveau de participation dans tout ce qui va être de la société, donc les écoles, par exemple, ça, c'est un des gros points, mais toutes les habitudes de travail qui reprennent après les vacances, l'été, tout ça, là, on reprend le rythme, mais ça y est, vraiment, les vacances sont derrière, on se lance pour une année, on va dire, comme de travail où, bon, les vacances sont derrière. Eh bien, dans tout ça, à quel point on s'implique dans chacun des sujets, il y a une pression qui est mise et il y a un approfondissement et la valeur qu'on donne à chaque chose va changer, va se transformer. Je ne sais pas comment c'est dans les pays où chacun qui écoute, écoute, mais en tout cas ici, le prix, par exemple, des habitations, des maisons, des terrains a énormément augmenté et on voit que la valeur des choses change. Vraiment, la valeur des choses change. Tout le télétravail fait changer complètement les dynamiques et là, dans ce moment, on est censé remettre en place un horaire comme nouveau pour l'année de travail, on va dire, après les vacances. Eh bien, il y a un approfondissement qui est demandé là. Les valeurs vont changer. Notre implication va changer. Si on est impliqué, je ne sais pas moi, dans une société à but non lucratif, un OSBL, quoi que ce soit, un projet quelconque, eh bien, notre implication, la valeur de cette implication va changer ou si on ne l'était pas aussi. Ça se peut qu'on se pose la question. On va se poser la question sur aussi qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on encourage par notre pouvoir financier, notre pouvoir financier, mais pas que, parce que le pouvoir financier est en train de se transformer. Tout change, dans le monde, en tout cas, je ne sais pas exactement dans chaque pays comment ça se passe, mais ici, au Québec, en tout cas, on le sent beaucoup, beaucoup, la valeur des choses qui est en train de changer. La valeur de l'argent, la valeur de notre implication, de notre temps, où on met notre temps. Il y a un énorme retour en campagne, en tout cas ici, et donc, la valeur de où est-ce que l'on habite, où est-ce que l'on met notre temps, où est-ce que l'on met cet horaire-là, cet horaire du signe de la Vierge qui veut valoriser chaque chose, un temps pour tout. Voilà. Il y a un changement de valorisation là qui est énorme. Donc, Uranus en taureau et Pluton en capricorne sont là pour nourrir ces changements. Et ce sont des points importants, Uranus en taureau et Pluton en capricorne. Pourquoi? Parce qu'en 2020, vous vous rappelez, la grande conjonction Saturne-Jupiter-Pluton qui était comme ça en fin capricorne, et bien Pluton est resté sur ce point. Donc, lui, il réveille cet aspect. Et Uranus en taureau, c'est lui. Lui, il est dans les degrés du carré de l'année 2021. Donc, lui, il est très connecté à tout le travail de l'année 2021. Donc, ce fameux Uranus et Pluton sont les deux planètes collectives. Les planètes collectives, pour moi, c'est Uranus, Neptune et Pluton qui ont participé à l'aspect majeur 2020, Pluton, et à l'aspect majeur 2021, Uranus. Et ce sont elles qui viennent comme ça, pousser par des trigones tout ce qui se déroule dans le signe de la Vierge. Donc, cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, c'est un changement majeur. Et c'est tout ce qu'il y a autour de ce 6-7 septembre. Donc, ça peut être avant. Par exemple, pour ceux qui commencent l'école avant, bien, ce sera avant. Pour ceux qui commencent autre chose après, il y a des changements autour, bien, ce sera après. Et vous voyez que ça ouvre des portes nouvelles. Nous ne sommes plus dans les exigences de ce carré Saturne-Uranus pour une parenthèse de temps. Et ça ouvre, par exemple, ce genre d'utilisation des forces que l'on a trouvées dans l'année 2021. Je parlais des forces du verso qui descendent, des idées du verso qui descendent. On en a touché quelques-unes. Là, on a facilité à l'appliquer dans une nouvelle routine, dans une nouvelle vie, un nouveau travail. Il y a eu beaucoup de déménagements, il y a beaucoup de changements qui se sont faits et de nouvelles notions aussi. On sait que le marketing change. On sait que tout grossit, tout change, tout devient plus collectif. Le gouvernement change. Sa gestion n'est plus la même. On le sent avec l'histoire de la COVID. La gestion du gouvernement change aussi. Pour beaucoup de pays, c'était déjà dans cette ligne, mais là, ça change. Il y a un mouvement qui se fait. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, ça veut dire, on va dire le peuple, en parenthèse, mais donc tout le monde. C'est le moment autour de cette nouvelle lune du 6-7 septembre d'adapter notre horaire, d'adapter nos valeurs, mais pas que nos valeurs, ça veut dire où est-ce qu'on investit notre énergie, d'adapter cela à la nouvelle réalité. Et du coup, en incluant les forces et les idées du verso que l'on a captées entre-temps, depuis le début de l'année 2021. Et donc, ça, c'est extrêmement positif. Ce sont vraiment des trigones pas plus positifs qu'un trigone. Et donc, c'est vraiment des forces qui viennent nous aider à adapter notre vie, notre quotidien, toutes nos actions dans ce sens. Donc, c'est majeur. C'est quand même un grand, grand point. Voilà. Ça, c'est pour les trigones en signe de terre. Allons voir maintenant les trigones en signe d'air. Donc, dans le signe d'air, c'est bien sûr, là, ça se joue entre balance verso. Le signe des Gémeaux, bien sûr, il y a le nord, il y a le noir qui s'y trouve. Donc, il y a des forces qui sont là. Mais, comme ce sont des points que, évidemment, qui sont intéressants quand même à explorer, ces points-là dans le signe du Gémeaux, mais ce sont des points qui ne sont pas des planètes. Donc, quand même vont être secondaires d'une interprétation de ce type. Évidemment qu'il y a des charges autour de ça. Je ne vais pas nier ou réduire ces points. Moi, je les ai utilisés beaucoup. Je les connais très bien. On pourrait travailler avec. Mais, je préfère vraiment travailler sur les planètes elles-mêmes. Voilà. C'est un choix, là. Évidemment, qu'on pourrait ajouter à ça un peu la dynamique en Gémeaux. Il faudra avoir plus de temps. Parce que souvent, on me dit, ah, mais les vidéos sont un peu longues. Donc, bon. C'est pour ça, là, il faut choisir un moment donné. Donc, ça, je le mets en général moins. Si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, ça me fait très plaisir. Puis, évidemment, qu'on peut approfondir pour tout ça davantage. Mais là, concentrons-nous sur Balance-Verso qui travaillent ensemble. En Balance, on a quoi? Deux planètes personnelles, Mercure et Vénus. Et en Verso, on a quoi? Deux planètes que moi, j'appelle transpersonnelles, les deux seules qui ont ce titre tant qu'à moi, là, qui sont Jupiter-Saturne. Ce sont les deux géants, là, du système solaire, autres que le Soleil, évidemment. Donc, on voit que c'est deux forces très différentes. Mercure et Vénus sont plutôt agréables, n'insistent pas, ne poussent pas, sont des planètes plutôt douces. quand même. Et on a Jupiter-Saturne qui sont ceux qui les gèrent et qui ont un rôle d'ailleurs clé en 2021. On le sait, les deux planètes qui sillonnent le Verseau, Saturne s'occupe de la première moitié du signe et Jupiter de la deuxième moitié du signe, du Verseau. Donc, c'est vraiment des forces du Verseau qui descendent après leur fameuse conjonction du solstice du mois de décembre 2020. Donc, c'est ce rôle-là. Donc, ce sont ces deux qui font ces trigones. Et donc, finalement, ça, ça fait quoi? Ça fait que toutes ces forces du Verseau que l'on a depuis le début de l'année et là, par force du Verseau, j'entends quoi? J'entends toutes ces... Et vraiment, ce sont des nouvelles idées. On parle en général dans le Verseau de fraternité et on m'a demandé aussi d'inclure le côté sororité. Donc, évidemment, évidemment, le côté sororité, moi, je le mentionne moins souvent. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance dans la société à nommer le côté masculin en premier. Mais c'est vrai qu'il y a un sens à le nommer quand même. Ce côté sororité, c'est comme une espèce d'égal, si on veut, féminin au côté fraternité. Et quel est ce sens, en fait, à le nommer? Je le dis maintenant parce que ces planètes Jupiter-Saturne travaillent sur ces nouvelles notions qui incluent cette idée de fraternité et sororité. Et quel est le sens de ce côté féminin, de ce penchant féminin à la sororité? C'est que ce n'est pas le même travail. On sait que ce qui manque le plus pour faire avancer l'humanité aujourd'hui, quand même, c'est le rôle de la femme. Ça, quand j'ai le rôle de la femme, là, surtout, prenez-le de façon large, de façon ouverte. Ne croyez pas que je suis arrêté sur des vieilles, vieilles idées, là. On parle vraiment d'un sens profond. On creuse l'être humain, ensemble. Et donc, voilà. Le rôle de la femme, il est vraiment important. Souvent, il est dit, que le royaume de Dieu sur Terre, ou on peut le dire autrement, l'âge d'or sur Terre, ou tout ce paradis terrestre, ce jardin de paradis sur Terre que l'on souhaite, on dit très souvent que ce sont les femmes qui peuvent permettre que ça vienne, que ça arrive, parce qu'elles vont justement capter, capter le ciel, capter ce nouveau ciel qui arrive. Hein? Et d'ailleurs, avec l'ère du Verseau, c'est exactement ça. Au début d'une ère, c'est le rôle féminin qui est le plus important parce qu'il faut capter cette ère qui vient. Donc, l'ère du Verseau, avec ses idées, on sait que le Verseau, ce n'est pas juste des tendances humaines, c'est un signe astrologique entier. On sait qu'en astrologie tropicale, un signe astrologique, c'est un douzième de tout le ciel. Et donc, il y a des myriades d'étoiles dedans. Donc, c'est un être très avancé, un signe astrologique. Ce n'est pas des tendances humaines. Beaucoup ne parlent des signes astrologiques que dans ce sens, une tendance humaine. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Donc, avec ce signe du Verseau qui arrive là, cette ère du Verseau qui vient et qui s'offre, eh bien, le rôle de la femme comme telle dans l'absolu, dans l'humanité, est absolument majeur parce que c'est elle qui peut le recevoir. Symboliquement, la femme reçoit dans l'absolu. Et donc, ça, il faut le garder en tête. Et pourquoi donc mentionner la sororité, donc le penchant féminin de la fraternité? Parce que, parce que, en ce moment, dans notre société d'aujourd'hui, le côté, la vision, comment on va évaluer les choses, c'est avec un point de vue extrêmement masculin. Vraiment. Nos valeurs, ce qui va être étudié à l'école, ce qui va être mesuré et évalué à l'école sont soit des aptitudes physiques, pourquoi que ça, c'est la minorité, mais après, mentale. Et on sait que dans ces deux plans, c'est plutôt l'homme qui va être dans une émissivité. Et là, quand je parle d'émissivité, je ne vais pas parler de capacité, tout ça, du tout. Il s'agit que c'est une polarisation. L'homme va être dans une émissivité dans ses plans. Et donc, tout ce qui est évalué, même au niveau du travail en général, c'est pareil. Performance physique, performance mentale. C'est les deux gros points qu'on va toucher tout le temps. Le côté émotionnel, lui, ce corps émotionnel de l'être humain est très peu mentionné. Et ça adonne que c'est dans le corps émotionnel que la femme va être émissive, elle. Et donc, finalement, c'est comme si le point de vue du rôle de la femme nous échappe. Pourquoi? Pardon? Parce qu'on ne le regarde pas. La société ne regarde pas ce rôle où les émotions sont, voilà, en avant. C'est telle les émotions, ce qu'elles mettent en avant, ce qu'elles créent, ce qu'elles façonnent, eh bien, on ne les regarde pas. Et pourtant, c'est avec cette force émotionnelle que tout ce que la femme capte, elle peut l'ancrer. Elle peut le placer. Et qu'est-ce qui va permettre à ces forces émotionnelles de la femme de se manifester? Et on se rappelle, là, le concept complet de ce que je nomme. Puis après, ça prend une souplesse, hein. Surtout, là, ne pensez pas que je suis dans un truc complètement séparé, homme-femme, tout ça. On se calme. Évidemment, on a tout entre nous-mêmes, etc. On parle des principes, là. Et donc, qu'est-ce qui va permettre à la femme de donner ce qu'elle a donné? Parce que, pourquoi elle a quelque chose à donner? Parce qu'elle reçoit. Elle reçoit ses effluves de l'ère du verso, ses nouvelles idées. Elle les reçoit. Qu'est-ce qui va lui permettre de les donner? Eh bien, voilà, la sororité. Ces liens entre femmes deviennent beaux, calmes, simples, où cette émissivité au niveau des émotions peut être valorisée et mise dans un cadre sain. Parce que là, dans certains cas, comme il y a une frustration qui est accumulée, comme on ne comprend pas mais on sent quelque chose en dedans, puis bon, souvent, quand on a un groupe d'études ou un groupe de travail ou une espèce d'atelier sur le féminin sacré, on a comme ça, souvent, des femmes qui se regroupent. Et là, il y a une force émotionnelle, certes, qui est donnée, mais dans une énergie étrange. on sent que oui, c'est bien parce que ça réveille quelque chose, mais on ne sent pas nécessairement toujours, bon, moi, je ne peux pas dire que j'ai assisté tellement, mais je suis quand même parlé avec beaucoup de femmes qui ont fait partie de ça, de moments pareils, mais on ne sent pas que c'est paisible souvent. On sent qu'il y a quelque chose, c'est comme si, comme il y a une frustration, la première expression de ça va être discutable en général. Et donc, mais la force et l'espace de sororité est extrêmement important à créer sur Terre maintenant pour nourrir tout ça, pour nourrir cette compréhension, pour nourrir ce vécu de la valeur des émotions, qu'il y a des échanges émotionnels entre femmes, des échanges vraiment qui ne sont pas reliés à des performances physiques ou mentales ou professionnelles, je dirais même, parce que tellement que les professions sont affectées par ce point de vue actuel que même le côté professionnel doit sauter par rapport à ça, sinon on ne le voit pas. Et donc, en général, il y a peut-être des exceptions là, mais ouf, ça va être rare. Et donc, voilà, un espace où les femmes peuvent échanger entre elles de ces fameuses émotions, comment ces émotions vont façonner la vie de demain. Parce que ce n'est pas vrai que ce sont les hommes qui vont faire à travers, oui, les technologies, mais quand je dis les hommes, c'est cette vision masculine. Évidemment que les hommes sont naturellement polarisés pour être performants dans ça. Maintenant, beaucoup de femmes se font presque violence, en fait, se poussent à performer de cette façon-là aussi. Puis pour certaines, c'est relativement naturel aussi, à cause de qui elles sont. Donc bon, tout ça, c'est pour ça, il faut prendre tout avec un grain de sel là-dedans. Il ne faut pas vraiment tout séparer homme-femme de façon comme au couteau. Il faut comme voir de façon large, mais quand même le sens est là. Donc, ce n'est pas vrai que les hommes, on s'entend, vont comme ça, eux, édifier l'ère du verso avec les technologies, les nouvelles pensées du verso. C'est un signe d'ère, donc c'est des pensées, tout ça. Et que c'est une force masculine qui va révolutionner notre réalité et que justement, le paradis sur terre, c'est une réalité matérielle. Seulement. Pas du tout, en fait. C'est vraiment une force féminine qui va faire ça en premier. Et évidemment que c'est cette force, du coup, cette idée, cette notion de la sororité qui amène, qui amène l'ouverture à ce que ça, ça puisse arriver. On parle, j'ai parlé beaucoup dans certaines de mes dernières vidéos, d'amour, par exemple. on parle d'amour. Et si, et si, et si les femmes parlaient d'amour d'une façon ouverte, sans être dans ce point de vue, finalement, qui est très masculin, un espèce de point de vue compétitif, etc., un point de vue de oui, moi, cet amour-là m'amène la sécurité très matérielle dont j'ai besoin. oui, cet amour-là m'amène aussi le mindset, ça veut dire tout l'espace mental ou le côté distingué dont j'ai besoin. Peut-être, je ne le dis pas si clairement, là, mais vous comprenez, un espace où il est possible de parler d'amour de façon ouverte et de considérer la chose sans que la jalousie, finalement, vienne colorer cette affaire d'amour. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que comment approfondir l'amour? On sait que c'est crucial, l'amour. Si on veut parler de fraternité, de sororité, de tout ça, sans l'amour, c'est impossible. Il faut s'aimer pour que ça puisse venir et non pas s'endurer seulement. Et non pas juste des idées technologiques ou autre chose comme ça, des systèmes très efficaces. Ça n'amènera pas ça, la fraternité ou la sororité, on le sait, ça prend de l'amour. Et donc, c'est très important que, voilà, que dans cet espace de sororité, il y ait des discussions, des ouvertures par rapport à l'amour pour comprendre les espaces d'amour avec un point de vue féminin. Voilà. C'est important pourquoi? Parce qu'après, ce sont les femmes qui, dans leur partage, dans leur rapport émotionnel, dans ce qu'elles vont amener sur Terre, vont pouvoir installer les valeurs du Verseau. Et après, oui, les hommes vont pouvoir installer un paquet de choses sur Terre et ça va être vraiment bien et on va se rapprocher vraiment d'un paradis terrestre. Et là, le sujet que je nomme peut sembler utopique ou bizarre ou pas clair, dépendamment pour qui, mais, il faut savoir que c'est très sérieux. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de situations dans le monde où les intérêts avec ce point de vue extrêmement masculin sont tellement poussés de l'avant que, eh bien, qu'on ne sait pas si on va s'en sortir. On n'a qu'à penser à la pollution, on n'a qu'à penser à tout le marketing maintenant qui devient énorme. Et là, bon, je n'ose même pas nommer ces sujets en détail parce que c'est trop gros, trop de polémique aussi, puis je n'ai pas envie d'être accusé là-dessus, mais c'est trop gros en fait. Cette force de compétitivité et de, voilà, d'aller chercher le morceau, cette conquête martienne qu'on voit à une échelle planétaire maintenant, très grande, eh bien, c'est un vrai problème. Et si on veut redonner une vraie place à la femme, la femme dans le rôle féminin, pas la femme dans le rôle masculin, on s'entend, si on veut redonner une place à ça, eh bien là, c'est vrai que la sororité, ça vaut, ça vaut le coup, on va dire, ça vaut, ça vaut le geste de la nommer comme telle par rapport à ce mot de la fraternité qui est plus souvent utilisé et qui finalement commence aussi à être têté, ce mot de fraternité, par cette affaire de performance. Pourquoi? Parce que quelqu'un fait partie d'une fraternité, quelqu'un fait partie d'une collectivité et voilà, il y a le côté patriotique qui arrive. Évidemment, ma fraternité est meilleure que la tienne, ma fraternité, ma collectivité, moi c'est la bonne, toi non, moi mon groupe c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'on performe plus, on est plus intelligent que vous ou matériellement on réussit mieux. Donc on voit comment le mot fraternité commence à être pollué beaucoup, beaucoup par cette force-là et donc le mot sororité, lui, il émerge comme un mot qui dit « Ah ben, effectivement, il y a quelque chose que l'on n'a pas du tout travaillé encore et qui fait tout à fait partie de cette force du vaisseau donc de Jupiter-Saturne ce qu'eux envoient à Mercure-Vénus par les trigones dans le signe de la balance. Mercure-Vénus dans la balance, ce sont ses forces de communication, d'échange, d'amour dans le signe de la balance qui parlent du relationnel beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ces trigones sont là pour ça. Donc ce sont des moments autour de cette nouvelle lune avec ces deux trigones en signe d'air pour échanger, on est en signe d'air là, c'est pour échanger ces forces, ces idées de type sororité comme je viens de décrire là. Évidemment, ça, ça va plus loin, on ne peut pas décrire un sujet aussi vaste en quelques minutes, on dit certains mots, on dit certaines choses, on approche le sujet, on l'ouvre, on donne quelques notions mais évidemment qu'il est énorme et voilà. Et donc, ça est un sujet qui va être à approfondir plusieurs fois, plusieurs fois et c'est à travers ça qu'on va réussir à l'ancrer cette air du vaisseau de façon positive. Si on essaie de le pousser, de l'imposer d'une façon masculine là, on n'y arrivera pas en passant parce que c'est trop pollué. Cet espace-là, en ce moment, au niveau de l'humanité, est trop pollué. Évidemment que le côté sororité, le côté féminin aussi a une certaine pollution en général qui touche des énergies comme la jalousie très souvent mais beaucoup moins que le côté masculin. Mais oui, il est là et oui, la jalousie existe donc oui, il y a des pièges aussi dans la sororité, il y a des grands pièges mais quand même parce que la force féminine a besoin d'émerger dans la société aujourd'hui, eh bien, il semblerait qu'il y ait les forces nécessaires dans l'humanité pour y arriver à contourner cette jalousie simplement parce que on veut y arriver et on sait que c'est là qu'il y a une porte qui s'ouvre et cette force féminine bien placée pourra ensuite guider tout le côté masculin de l'humanité avec des émotions bien placées. J'avais parlé lors de la dernière, la pleine lune, du 22 août 2021, j'avais parlé à quel point c'est un moment pour toucher de nouvelles émotions, celles du verso. Eh bien, c'est un peu la suite de ça. Mais là, on a un détail, on voit que le détail de où se trouvent ces nouvelles émotions, c'est dans cette sororité qu'on a une opportunité de développer. Donc, encourager tous les cercles de femmes à échanger entre elles, que cette force masculine puisse donner un espace comme ça aux femmes, c'est extrêmement important. Vraiment, ça, c'est clé. Et que les femmes prennent ça au sérieux et se rendent compte qu'en travaillant ainsi, en développant ces nouvelles émotions, elles ont une possibilité, après, de nourrir l'humanité avec les émotions qu'il faut pour redresser la situation. Ça va venir de ce monde émotionnel et ça va venir des femmes. C'est extrêmement important de voir ça. Voilà, donc, pour les trigones en signe d'air. Je termine, parce que là, je vois que le temps passe très rapidement, je termine avec l'opposition Neptune-Mars. Cette opposition, Neptune en poisson, Mars en vierge, elle, c'est Neptune qui travaille Mars et qui lui dit à quel point, justement, il n'est pas au point. Il n'est pas placé. Évidemment que Mars est bon, on en a parlé de façon très positive dernièrement dans les dernières vidéos, mais il n'est pas au point et justement, cette force masculine, on le voit, elle est dans un flou cette opposition montre au Mars qu'il n'est pas prêt. En poussant, en continuant à pousser pour faire, pour arriver à faire les projets, etc., faire les choses, faire, 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 c'est un Mars qui pousse de cette façon. On n'y est pas, en fait. On n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que Mars, il pousse toujours en suivant les émotions de cette partie féminine de l'humanité. Donc, tant que ces émotions du verso ne sont pas là, le Mars peut faire tout ce qu'il veut. Il va amener des technologies, il va amener toutes sortes de choses, des solutions, soi-disant, à certains problèmes. Il peut pousser tant qu'il le souhaite, tant qu'il le veut, mais il ne sera pas à la conquête de la bonne force. Et donc, Mars a un rendez-vous avec Neptune pour aller voir derrière ce brouillard, mais qu'est-ce qui pourrait l'inspirer suffisamment pour que tout son travail, ses efforts, tout ce qu'il fait puisse vraiment amener les vraies solutions. Pas des fausses solutions qui, tout ce qu'on veut, en fait, derrière, c'est faire plus d'argent. Ça veut dire conquérir plus avec les monnaies courantes du moment. Voilà. Donc, ça, c'est cette opposition de Neptune-Mars. Ensuite, le carré, le carré, c'est Pluton-Vénus. Et donc, là, on voit, ce carré vient souligner 100 fois le sujet de la sororité que je viens tout juste d'ouvrir avec les trigones en verso-balance. Eh bien, ce carré-là vient souligner ça. Pourquoi? Parce que c'est Pluton-Vénus, le carré, là. Vénus en balance, Pluton en Capricorne, c'est Pluton qui dit, voilà, cette Vénus, elle a quelque chose à donner. Elle a un travail à faire qui est extrêmement profond. Elle a un pouvoir. Pluton, c'est le pouvoir. Et là, Pluton est dit, mais il y a un pouvoir dans cette Vénus. On a des trigones partout. Tout est facilité dans cette nouvelle lune. Si on était prêt, cette nouvelle lune serait formidable. Elle ouvrirait plein de portes. Mais le pouvoir de Vénus, est-ce qu'il est placé? Est-ce qu'on l'a touché? Est-ce que la femme dans l'humanité, c'est un symbole, est-ce que la femme est prête? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle a préparé les émotions qui vont faire en sorte que, oui, on a le pouvoir de transformer, qu'on va choisir de réduire nos pollutions? Hein? Ah là là. Est-ce qu'on va choisir de changer nos valeurs pour améliorer? Puis quand je parle de pollution, il y a la pollution physique, il y a la pollution émotionnelle. Est-ce qu'on va prendre des choix pour vraiment réduire les peurs? On va continuer à en nourrir des peurs pour nos propres intérêts. Est-ce qu'on va enfin prendre ces choix-là? On va continuer à nourrir des peurs, voilà, voilà, pour pouvoir contrôler, pour ci, pour ça, même si derrière, il y a une bonne intention. On nourrit des peurs parce que c'est, on sait que c'est, ça a un effet, j'allais dire que ça fonctionne mais c'est tellement pas vrai, ça a un effet, donc on l'utilise parce qu'on pense que c'est la façon de faire, mais c'est très nocif, c'est très toxique dans les plans subtils, voilà. Et donc, cette Vénus, est-ce que l'on veut que la femme soit dans un bon état pour nourrir émotionnellement l'humanité et être loin, 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 loin de cet état de peur, de cet état de panique, peur de mille choses, peur de mourir, on va dire, de la COVID, c'est facile, peur de toutes sortes de choses, peur de tout perdre, peur de perdre ses droits, qui, tous ceux qui parlent, peur de perdre ses droits et pourtant, il y a plein de bonnes personnes là-dedans, mais ils parlent, ils encouragent la peur de perdre ses droits et donc, on encourage ses peurs, ça fait, c'est pas très bon, ça fait, c'est négatif, ça veut dire que on pousse la Vénus, un carré à Vénus, on pousse la Vénus dans un endroit non confortable, quelle émotion voulez-vous que Vénus génère à ce moment-là? Il n'y a pas d'espace pour que Vénus puisse nourrir l'humanité, pour que la femme puisse nourrir l'humanité d'émotions qui vont transformer le monde dans le bon sens pour qu'après, le côté homme de l'humanité puisse façonner le chemin matériellement, des philosophies, des façons de voir, tout ça après qui vont suivre aussi dans tous ces échanges hommes-femmes, eh bien voilà, comment voulez-vous que ça arrive? Vénus n'a pas son espace. Eh bien là, le carré Pluton-Vénus dit, il y a un pouvoir de Vénus à activer, extrêmement important, et c'est lui qui est la clé pour que ces quatre trigones qui impliquent neuf planètes sur dix. C'est beaucoup là, neuf sur dix, c'est 90%, c'est bon, 900 sur mille, c'est une blague, mais c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme ce côté à quel point ces trigones sont forts, et c'est Vénus qui a cette clé. Vénus et Neptune, comme par hasard, Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Et voilà, la clé se trouve là, dans cette force féminine et cette inspiration que Mars, c'est lui qui est en opposition à Neptune, que le Mars en opposition à Neptune aille chercher l'inspiration qu'il a besoin pour choisir de cesser de mettre une pression pareille oppressante sur Vénus, de cesser d'opprimer la femme, et que la femme puisse aussi faire son travail et prendre son pouvoir dans les mains. Le pouvoir de la femme, c'est pas juste d'être capable de charmer, séduire, faire les enfants, etc. Il y a des pouvoirs dans le monde émotionnel qui sont gigantesques. la femme et que l'on n'est même pas habitué à voir. Et ça, c'est profond. On ne les voit pas, ces potentiels-là. Ils sont énormes. Oh là là. C'est tellement une nouvelle lune importante parce que les potentiels sont grands. Quand même, quatre trigones de ce type, c'est extrêmement rare, ça. C'est très, très, très rare. Bon. Je me calme encore une fois. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été suffisamment clair que ça vous parle parce que vraiment, le travail est très important. Et nourrir cette force de la femme, qu'elle puisse sortir de la jalousie tout en continuant à parler d'amour et à nourrir l'humanité d'émotions belles, saines, agréables et qui va tranquillement décourager l'homme de faire la guerre, d'essayer de conquérir, de voler, de chaparder, de faire tous ces trucs qui, soi-disant, justement, amènent la sécurité à la femme quand ils amènent une sécurité financière parce qu'ils ont volé l'humanité. C'est assez horrible. Donc, voilà. Vous comprenez un petit peu le principe. J'espère, en tout cas. C'est une vidéo que moi, je trouve extrêmement importante. et donc, merci, merci à tous pour vos inspirations, vos partages, vos demandes aussi. J'adore. Donc, voilà. Merci et à une prochaine pour une autre vidéo d'astrologie. Je ne crois pas à des étoiles À des étoiles À la route à sublime Sous-titrage Société Radio-Canada